Ce matin, le père Paco Esplougues célèbre la messe dans un décor un peu particulier. Le cœur de l'église Saint-Agricole a été transformé en scène de théâtre le temps d'un week-end. Pendant le festival d'Avignon, les paroisses de la ville organisent des représentations artistiques. L'objectif, toucher le cœur des festivaliers de passage, catholiques ou non. À Saint-Agricole, une troupe est venue jouer la boutique de l'orfèvre. C'est une pièce de Caraboti, bien sûr très connue, le pape Jean-Paul II, qui est représentée par une troupe qui vient de Lyon et qui, d'une façon bénévole, ont voulu exprimer. « Bénévole » ne signifie pas non-professionnel parce que c'était très, très, très beau. Exprimer tous les sens de l'amour humain dans le cadre de notre société qui a tant besoin d'entendre les valeurs chrétiennes de l'amour. « C'est l'heure du bien-aimé. Il approche. Regarde les jeunes fils sages passent déjà avec leurs lampes allumées. » « Cette année, au Festival d'Avignon, il y a énormément de pièces. Il fallait faire un peu le contrepoids avec une pièce, disons un petit peu catholique, tournée vers l'amour, en tout cas l'amour universel. Et ce sont les prêtres et les évêques d'Avignon qui nous ont demandé de jouer cette pièce. » « Cette pièce, c'est l'histoire croisée de trois couples qui vivent les aléas du mariage. Une réflexion sur l'amour humain que Saint Jean-Paul II a développée dans sa théologie du corps. » « Dans les thématiques abordées cette année au Festival d'Avignon, il y avait notamment le genre. Et clairement, on avait un message à apporter, quel homme et quelle femme nous sommes. À travers cette pièce, c'était les hommes et les femmes dans le mariage. » « J'ai peur. L'amour est un défi, en effet. » « J'espère qu'on aura pu toucher aussi le cœur de ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est quand même un message qui doit pouvoir s'adresser de manière très large. Si c'est exclusivement les chrétiens, c'est un peu restreint et ce serait vraiment dommage. » Le Festival d'Avignon s'achèvera le 24 juillet prochain. Le Festival d'Avignon s'achèvera le 24 juillet prochain. Le Festival d'Avignon s'achèvera le 24 juillet prochain.